Sébastien Huig, vous êtes député du Nord, vous êtes secrétaire nationale en charge des professions de justice. A écouter Mme Taubira, en fait, c'est à cause de la prison qu'il y a des délinquants. Et la seule solution, c'est de supprimer les prisons, comme ça il n'y aura plus de délinquants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Je vais faire juste le lien avec ce que vient de dire Jean-Paul Garraud, excellemment. C'est cité, finalement, un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelait Césarès Beccaria et qui parlait de la certitude de la peine, justement. Il disait « La certitude d'une punition, même modérée, fera toujours plus d'impression que la crainte d'une peine terrible si à cette crainte se mêle l'espoir de l'impunité. » Et il ajoutait « Plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délicomie, plus il sera juste et utile. » Je crois que cette citation n'a pas pris une ride au XXIe siècle. Le problème, c'est qu'il faudrait la répéter tous les jours aux ministres de la Justice, aux ministres de l'Intérieur socialistes qui l'ont oublié. Je pense que, finalement, dans la politique qui est menée par le gouvernement, il y a un paradoxe permanent. Et encore, quand je dis paradoxe, c'est un terme élégant pour ne pas dire un enfumage permanent. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté la communication du ministre de l'Intérieur, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Béchisa, les coups de menton du ministre de l'Intérieur, mais ça ne reste que de la communication. En début de cette convention, Valérie Debord vous a dit qu'il y avait 86% des Français qui étaient attachés à l'autorité. Et donc les socialistes ont bien cette statistique à l'esprit. Et donc en termes de communication du ministre de l'Intérieur, eh bien on veut nous faire passer ce ministre de l'Intérieur, ce gouvernement, faisant preuve d'autorité. Or, vous avez de l'autre côté la politique qui est menée par la garde des Sceaux, Mme Taubira, qui va à l'inverse complet de ce qui a été dit. Et elle qui est complètement dans l'idéologie, finalement, socialiste de la gauche, qui dit que finalement, les délinquants, ce sont des victimes. Et s'ils sont victimes, ils sont victimes de la société. Et donc la prison n'est pas la solution. La prison, c'est encore plus une école du crime. Et ce paradoxe se poursuit quand le discours du gouvernement est de dire nous allons lutter contre la surpopulation carcérale. Et donc d'un côté, on nous dit on va lutter contre la surpopulation carcérale, puisque nous avons actuellement un peu plus de 67 000 prisonniers dans nos prisons françaises, avec un peu moins de 59 000 places. Donc nous allons lutter contre la surpopulation carcérale. Mais ce que nous faisons, c'est, première mesure du ministère de la Justice, c'est annuler notre plan, que nous avions voté lors de la législature précédente, de construction de 20 000, un peu plus de 20 000 places de prison supplémentaires, pour arriver à 80 000 places, qui nous auraient mis dans la moyenne européenne du nombre de places de prison pour 100 000 habitants. Et donc on a ce paradoxe de dire nous allons lutter contre la surpopulation carcérale, mais stop, nous arrêtons la construction de places de prison. Donc la seule solution, c'est de vider les prisons. C'est de faire en sorte de faire sortir des gens qui y sont, avec un certain nombre de propositions qui sont faites. Et là, on marche sur la tête. Une proposition importante, la libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine. Ça veut dire que, comme vous l'avez, vient de le dire Jean-Paul Garraud, nous, nous sommes favorables au fait que, quand une peine est prononcée, eh bien, elle soit véritablement appliquée et jusqu'au bout. Ou alors, dans le cadre d'une individualisation, avec un parcours pénal du délinquant, du détenu, qui fait que, en considération de son comportement, en considération de son évolution, de ses chances de réinsertion, eh bien, on pourra éventuellement diminuer, dans des proportions raisonnables, le temps fait en prison, eh bien là, on se met dans l'automaticité de la sortie. C'est-à-dire qu'aux deux tiers de la peine, eh bien, automatiquement, on va le mettre en libération conditionnelle, sans prendre en considération le chemin qu'il a parcouru. Ça correspond, finalement, à des grâces collectives déguisées, si cette mesure était mise en application. La deuxième proposition, c'est celle du numerus clausus. Vous en avez sûrement entendu parler, nous en avions déjà parlé pendant la campagne électorale. C'est le fait de dire que, lorsqu'on va vouloir mettre un nouveau délinquant dans un établissement pénitentiaire, eh bien, s'il n'y a plus de place disponible, il faudra en faire sortir un autre. Et ça veut dire que, outre le fait que cette mesure est choquante, puisqu'on ne va plus considérer le parcours, les possibilités de réinsertion de celui qui va sortir, mais simplement le fait qu'il va libérer une place, eh bien, on va avoir aussi une inégalité territoriale. C'est-à-dire que si jamais vous faites votre peine, vous purgez votre peine dans une prison à Lille et que celle-ci est en surpopulation, vous allez sortir plus vite que si vous êtes à Bordeaux et que là, il y a des places disponibles. Et donc, en fonction de l'endroit où vous allez être incarcéré, eh bien, vous aurez plus ou moins de chances de faire l'intégralité ou proche de l'intégralité de votre peine. En fait, ces exemples illustrent quoi ? Ils illustrent que, finalement, les socialistes ont décidé d'adapter la politique pénale en fonction de l'outil carcéral, c'est-à-dire que je vais mettre en place un certain nombre de lois, de nouveaux articles du code pénal en fonction de la place que j'ai dans les prisons françaises, et non pas d'adapter l'outil carcéral, c'est-à-dire le nombre de prisons, de places de prison, pardon, en fonction des peines qui sont prononcées. Et c'est comme ça que nous en arrivons aujourd'hui à 80 000 peines qui ne sont pas appliquées. Autre proposition qui a été faite pour aller vers cette lutte contre la surpopulation carcérale, eh bien, c'est de dépénaliser un certain nombre de délits. Et là, on retrouve l'idéologie de la gauche, l'idéologie socialiste, c'est par exemple dépénaliser la consommation de stupéfiants. Et donc, on revoit, on retrouve un discours qu'a tenu, par exemple, M. Payon, ministre de l'Éducation nationale, qui voulait dépénaliser les drogues douces parmi lesquelles le cannabis. On nous dit qu'on va dépénaliser aussi le fait de conduire en état d'ivresse. Et puis, un dernier exemple, eh bien, c'est la suppression d'un certain nombre de circonstances aggravantes. Alors là, il faudra nous dire quelles sont les circonstances aggravantes qui devront être supprimées. Est-ce que ce sont les délits de racisme ? Est-ce que ce sont les violences au sein du couple ? Il faudra nous dire quelles sont ces circonstances qui ne méritent pas d'être aggravées et donc les personnes vulnérables qu'il ne faudra plus protéger ? Je sais que... Voilà, il est temps. On est le président de l'Assemblée nationale qui nous remet à l'ordre. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'en matière de justice, en matière de sécurité, en matière d'autorité, eh bien, la gauche continue à faire preuve d'angélisme. Encore une fois, ce ne sont pas les délinquants qui sont véritablement responsables. C'est la société qui en a fait des victimes. Et finalement, je vous disais, ce paradoxe permanent entre, d'un côté, un ministre de l'Intérieur et, de l'autre côté, un garde des Sceaux qui est trop laxiste, eh bien, ne devrait pas exister. Et le véritable responsable qui ne fait pas le choix de la ligne à mener, c'est finalement le 1er d'entre eux, le président de la République, qui devrait fixer une ligne de fermeté et un message en disant à ses ministres, eh bien, voilà la ligne que je voudrais que vous respectiez. Et donc, il faudra qu'un jour, il nous dise s'il suit la ligne de communication du ministre de l'Intérieur ou la ligne de laxisme de son ministre de la Justice. Merci à Sébastien Huig.